L'amour est dans le pré, Michael demande Nadia en mariage, Karine le marchand le sauve d'un moment de solitude. Les fans de l'amour est dans le pré se remettent doucement de la déception infligée par la saison 18 de l'émission, un seul couple avait en effet tiré son épingle du jeu. Lors du bilan de la saison 19, les téléspectateurs assisteront à une émouvante demande en mariage, Michael va mettre un genou à terre devant Nadia. Un moment qui aurait pu mal tourner pour le breton comme il le raconte à nos confrères de télé-loisirs. Cette année c'est presque un carton plein pour Cupidon qui semble avoir décoché ses flèches avec une précision diabolique. Une joie pour les fans de l'émission de M6 échaudée par la saison 18 qui n'avait vu survivre à l'expérience que le couple controversé formé par Patrice le normand et son alsacienne Justine. A l'inverse, en 2024, l'ange joufflu n'a pas chômé et s'est montré plus adroit. Nous sommes proches du record de couple en ce bilan. C'est réjoui Karine le marchand. Et il y a en effet de quoi pavoiser. Car ce ne sont pas moins de 8 couples qui ont continué l'aventure de la fin du tournage de la saison à l'enregistrement des bilans. En plus de la bouleversante histoire de Valentin et Flavie, les aficionados vont pouvoir dégainer les mouchoirs car une demande en mariage va avoir lieu. Les plus impatients, incapables d'attendre la diffusion de l'épisode de ce 25 novembre ont découvert en avant-première sur la plateforme M6 Plus que c'est Michael le breton et son élégante blonde Nadia qui vont franchir une nouvelle étape de leur vie amoureuse. L'amour est dans le pré, Karine le marchand lance une perche à Michael qui lui sauve la mise. Dans les colonnes du télé-loisir de ce lundi 25 novembre, le couple est revenu sur les coulisses du moment magique. Un instant qui aurait toutefois pu s'avérer extrêmement gênant pour le gentleman farmer. Alors que Michael allait se lancer tout feu tout flamme, Nadia, interrogée par l'animatrice de l'émission, a révélé que pour elle, le mariage n'avait pas d'importance. De quoi donner au père d'Esmeralda et d'Aristide l'envie d'enfoncer sa bague dans une poche et de l'y oublier ? Que Nenni et Karine le marchand lui a tendu la perche nécessaire pour rebondir, estime-t-il, en lui demandant ce que lui pensait du mariage. Là j'ai su que c'était le moment, a affirmé le veuve qui avait déjà offert à sa bien-aimée une parure pour son anniversaire, collier bague et bracelet, NDLR, et qui connaissait donc la taille de ses doigts et ses goûts en matière de bijoux. Je suis allé choisir le solitaire et le design, qui, à mon sens, lui plairait le plus. Nadia confirme, j'adore cette bague. J'aime la portée et j'aime le symbole qu'elle représente, affirme celle qui n'a pas hésité à dire oui à son amoureux. Impossible de refuser quand on vous dit des mots aussi doux. Et je serais fier de porter son nom, décrète-t-elle. Pour l'heure le couple a mis son projet en stand-by car Mickaël doit mettre un projet professionnel en place mais l'agriculteur l'assure. Nous avons déjà choisi l'endroit, tout est en place. Pour Mickaël et Nadia, l'amour est dans le pré et au-delà.